Cette histoire, j'ai eu envie de la raconter, et c'est comme ça que ça se termine d'ailleurs. Quelle est ta réaction du spectateur quand tu vois les scènes d'amour décrites, avec minutie, avec insistance ? Alors, il faut faire très attention dans cette réponse, parce que si on répond d'une certaine façon, on a l'air d'être monsieur de la morale, qui ne veut pas du tout. La vertu et la morale ne signifient rien pour moi. Alors, s'il y a certaines choses que je ne fais pas, c'est parce que ce serait une faute de goût, parce que ça me révolte de faire devoir ça. Mais sur le plan du goût, voilà, c'est comme un monsieur qui a du goût, ne fait pas ça. Une scène d'amour, par exemple, je ne suis pas du tout contre un monsieur et une dame qui font l'amour. Mais j'ai remarqué qu'en plan d'ensemble, quand on est, qu'on voit vraiment la vision complète d'un monsieur et une dame qui font l'amour, c'est l'est. Il y a un côté animal et répétitif d'un monsieur qui s'essouffle et qui vient... C'est horrible. C'est laid. Ça commence à devenir beau quand on quitte la vision générale de l'acte et qu'on va isoler la tête de l'un et de l'autre. Et ces deux êtres qui sont l'un dans l'autre ne se voient plus que dans les yeux. Et ça devient d'une très grande beauté. Voilà. Alors, pour montrer que les gens font l'amour, qu'est-ce qu'on fait maintenant ? On les montre sous la face animale. Parce que j'ai vu des chiens et des chevaux et des... C'est exactement pareil. Et je trouve ça laid. C'est tout. C'est pas immoral, c'est laid. C'est pas joli à voir. Et pourtant, certains films doivent leur succès à ces scènes-là. Écoutez, j'empêche personne, moi, c'est très bien. S'il y a un public qui aime ça, bon, vous savez, oui, il y a des gens qui aiment... Que ça excite, peut-être, c'est possible. Mais il faut beaucoup de gens, parce que les autres penteaux a discuté comme Basique et Nustique. C'est beaucoup de gens... Attention, hein, Basique et Nustique, il y a ça, mais il y a une drôle de construction du scénario. Le sexe étant introduit, non pas plaqué pour faire film sexe, c'est que le scénario est formidablement construit. C'est un film à suspense où la base est le sexe. C'est pas pareil. Ça n'est pas pareil que... Je vois, je ne citerai aucun film, mais je vois des... Il y a des scènes qui me gênent sur le plan de la beauté. Je veux dire que c'est quand l'homme devient un animal qui enfourche la femme. C'est que je trouve ça une horreur. Et nous sommes tous passés par là, évidemment, nous avons fait ça. Mais pourquoi ? On a fait ça en fermant les volets, les rideaux, et on a donné un tour de clé. Pourquoi ? Pour qu'on ne nous voit pas sous cette forme-là. Et nous, nous nous voyons comment, l'un et l'autre faisant l'amour avec sa femme, comment on nous voit ? On se voit dans les yeux. On ne voit pas ce plan général. Et pourtant, c'est une des recettes maintenant, je suis sûr que dans les officines à Hollywood ou bien à Paris, où on construit des films, on ne néglige pas du tout la part du sexe. Non mais ça, ils font ce qu'ils veulent, c'est pas ça. Je dis que c'est peut-être que ça... Que c'est une condition, mais encore. Mais un jour, ça intéressera moins, regardez les films X. On voyait ça pour des prix très, très payés très cher, dans des officines, vous savez, derrière les maisons closes, là, on vous montrait un petit bout de... Aujourd'hui, c'est libre, vous pouvez rentrer ce que vous voulez, regardez les recettes qu'ils font. Rien ? Zéro ? Ça n'arrive plus ? Alors, dans les films normaux, le sexe dans les films normaux, écrit par des gens de talent, qui ont écrit des scénarios, évidemment, c'est... C'est très tentant de faire ça, mais c'est vraiment, à ce moment-là, penser à ça, vous dites, c'est le taureau et le... C'est fou, c'est fou. L'espace pour arriver à ce spasme, c'est à nîmes. C'est deux animaux.